Il y a toujours donc la musique de Bella Ciao qui joue, et là, cher Wu Doubois, on va reprendre la marche. Qu'est-ce que vous révolte ? Ça c'est une chose que tous les collecteurs autour de nous demandent aux habitants lyonnais. Long Placard Dance We Play, je l'appelle comme ça, c'est la reprise, la recréation d'une performance de cette grande chorégraphe américaine qui est Anna Alprin, qui est décédée il y a quelques mois de cette année 2021 et qui a créé cette performance vers la fin des années 60 à San Francisco. Et c'était vraiment une performance de protestation, à la fois poétique et politique, contre la guerre du Vietnam, et qui se faisait aussi l'écho de beaucoup de mouvements de protestation, de mouvements contestataires de cette fin des années 60 aux États-Unis. Au départ, dans la partition que m'a transmise Anna Alprin, il s'agit principalement d'une marche assez lente, qui traverse les rues animées d'une ville, qui prend aussi un trajet qui fait référence à des lieux symboliques. J'ai relancé en fait la forme de cette marche, c'est-à-dire une vraie fausse manifestation, des amateurs, des pancartes complètement vierges qui sont portées tout le long de cette marche. J'ai proposé une fanfare à qui je demande de pouvoir jouer des airs liés à la contestation. Et le long de cette marche, il y a ce qu'on appelle des collecteurs. Dans la mission, c'est d'aller à la rencontre des gens qui voient passer cette procession et qui peuvent être effectivement surpris, curieux, interrogés, et de leur dire « qu'est-ce que vous, vous aimeriez voir inscrit sur ces pancartes aujourd'hui ? Quels seraient vos souhaits de protestation ? » Ces protestations sont collectées et partagées à la fin de la marche. C'est important de savoir aussi que c'est une demande de la ville de Lyon de participer d'une manière ou d'une autre à l'accueil d'Amal, qui est cette marionnette qui arrive de Syrie. Et donc on a réfléchi comment le musée d'art contemporain pouvait proposer une œuvre, dans un contexte en tout cas artistique, de création. On a choisi cette œuvre, The Blank Placard Dance. Pour nous, c'était la parfaite illustration d'un moment, la rencontre du public, qui va interloquer un petit peu le passant et en même temps, on est dans de la joie aussi. Et tout ça, pour moi, ça fait partie de ce que l'art contemporain peut faire aussi dans la ville, avec les habitants, avec le visiteur, le touriste éventuellement aussi qui passe. C'est aussi notre rôle de sortir de nos murs et d'aller au-devant du public. Vous avez trois choix possibles. Copier, de loin, même posture, même orientation. Les gens qui sont invités sur cette marche, on leur propose ici à Lyon, avec Sherwood Chen et Cécile Proust, un atelier pour justement partager les différents moments de cette performance, s'initier à ces jeux chorégraphiques, mais aussi et surtout pour qu'ils puissent se rencontrer, que le temps de cet atelier, ce soit un collectif éphémère qui discute, qui échange, qui échange notamment leurs propres souhaits de protestation, pour ensuite pouvoir performer cette marche avec toutes les significations qu'elle aura pour eux. J'ai en tête des messages, des causes, des choses qui me touchent ou qui m'intéressent et qui finalement sont incarnées au moment de l'exercice et je pense que je les incarnerai aussi, bien sûr, le jour J, lorsqu'on va la jouer réellement pour un public et des personnes dans la rue qu'on ne connaît pas. Sortir dans la rue avec des pancartes, ça veut dire quelque chose. Alors, c'est le fait de vouloir provoquer aussi, c'est une forme d'engagement. Il peut y avoir des imprévus, il faut avoir l'esprit prêt à ça. C'était ça jusqu'à maintenant, maintenant c'est autre chose. Une des démarches d'Anna Alprin, c'est de faire des choses qui peuvent être faites par tout le monde et c'est ça qui attire les gens. Les gens qui viennent faire ce projet avec nous, c'est tout le côté social, culturel. Donc, on n'a pas besoin de connaître l'art contemporain pour faire ça. On a besoin juste d'être à l'écoute du monde qui nous entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada Amal, c'est le nom d'une petite fille mais qui est en fait une grande marionnette qui est partie de la frontière turque, qui traverse l'Europe et qui remonte jusqu'en Angleterre. Donc elle fait des arrêts dans certaines villes, dont en France Lyon. Et c'était important que dans ce parcours, qui essaye d'évoquer le parcours d'une enfant migrante actuellement dans les difficultés qu'on connaît, ce parcours-là est jonché de rencontres, d'événements. Et donc on a imaginé cette rencontre-là avec une œuvre d'art, parce que pour nous c'était important aussi que le public soit sensibilisé à cette œuvre. Et cette rencontre-là devait être partagée. Musique Nous avons tout de suite compris le but, c'était de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on marche. Donc ils posaient la question, mais pourquoi est-ce que vous marchez ? On leur dit, pourquoi est-ce qu'on marche ? Quelle serait votre proposition ? Donc c'était très beau d'avoir des choses très concrètes, mais aussi des vraies réflexions philosophiques, politiques, éthiques. Tous les slogans, toutes les choses qui étaient mises entre les arbres, qui nous encouragent à considérer comment est-ce qu'on peut coexister ensemble, malgré le fait qu'il y a une gamme de positions différentes. Musique 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 Musique